bonsoir tout le monde bienvenue pour cet avant dernier épisode de ma carrière en f1 saison 2008 bien sûr c'est pas l'avant dernier épisode au total mais c'est l'avant dernier épisode pour cette saison 2008 on est donc au brésil avec est-ce qu'on a l'opportunité finalement d'être champion du monde dès ce soir bah c'est une bonne question on a 23 points d'avance donc si j'ai toujours ce doute forcément si à abu dhabi à les points doublés on peut pas le titre se jouera forcément à abu dhabi parce que si on gagnait le grand prix du brésil et que raikkonen ne marquait pas de points on aurait 48 points d'avance donc ça veut dire que si gagner à abu dhabi et qu'on terminait pas dans les points on perdrait le titre pour deux petits points de merde par contre par contre si c'est pas point doublé il suffit qu'on en mette deux de plus non trois de plus trois de plus que raikkonen et on sera double champion du monde de formule 1 pourquoi trois et pas deux pour être à égalité et ben merde j'adore me planter j'adore me planter dans ce que je fais tout simplement parce que raikkonen un coq en fait on peut revenir à égalité en termes de victoire j'ai rien dit donc c'est faisable c'est encore faisable que même à égalité de points on puisse être champion du monde ça se jouerait au nom de deuxième place et à mon avis j'en ai un bon paquet face à raikkonen donc 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 il ya moyen que ce soit bon donc on deux points ce serait suffisant pas papa papa donc ça c'est fait alors il ya toujours aucune nouvelle que ce soit pour nous il ya rien d'officiel que ce soit pour d'autres baquets à mon avis on aura pu on aura pu aucune information cette saison il faudra attendre le début de la saison 2009 pour avoir les dernières infos qui qui va aller dans les baquets restants est-ce qu'il va y avoir des changements de de motoriste par exemple ce genre de choses ce qui va y avoir de nouvelles règles pour la saison 2009 c'est vrai qu'on on parle d'une grosse révolution puis finalement on sait pas trop trop qu'elles vont être les gros changements qui vont être apportés mais bon voilà donc pour l'instant on va se concentrer sur notre fin de championnat avec interlagos normalement sous le sec ce qui me convient parfaitement et puis écoute si je pouvais faire une huitième victoire cette saison ce serait bien ça me mettrai juste ça mettra douze victoires dans ma carrière en f1 ça me ferait plaisir bon on va voir déjà qualification à interlagos alors on est en q3 au brésil avant dernière séance de qualifications dans la saison et on va comme d'habitude se battre face à notre équipier je pense que raikkonen va vraiment être un des gros prétendants à la pôle encore une fois ce sera juste sa 14e de la saison 1 juste histoire de dire il y aura les deux bmw sauber de heidfeld et kubica la renault de physique et là la williams de nico rosberg les honda de massa et barriquello et les mclaren mercedes de hamilton et alonso qui va donc choper la pole position brésil ça va très probablement se jouer donc entre les ferrari et possiblement quand même les mclaren mercedes qui était pas très très loin du temps que j'ai réussi à faire en q2 donc à voir on 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 C'est parti. C'est parti. Je vais donner à jour mes stats. C'est la 206ème pôle pour Ferrari dans son histoire en formulant. Et donc Raikkonen qui sera avec Rubens Varichello sur la première ligne. Donc les 2ème et 3ème au championnat du monde. Et nous voilà on est que en 4ème ligne. 8ème franchement c'est très décevant. J'avais fait un bien meilleur tour en Q2 mais j'ai vraiment pas réussi à mettre bout à bout en Q3 pour faire un temps correct. J'avais réussi à faire un temps dans les 1.14 alors que là je suis resté dans les 1.15. Et franchement j'aurais pu être dans les 4 premiers. Très franchement. Bon c'est pas grave tant pis on est 8ème. Donc course. Et là ça va être... Bonne question. Donc pas de pluie. C'est une certitude. Donc voilà. Gris de départ. Raikkonen, Barichello. Massa, Hamilton. Alonso, Rosberg. On est sur la 4ème ligne aux côtés de Nick Heidfeld. Fizikela et Kubica finissent le top 10. Ensuite on a donc Button, Kovalainen. Les forces india de Albert Sechandok sur la 7ème ligne. Vettel et Angel sur la 8ème. Danica Patrick, Yarno Trulli. Giorgio Pantano, Takuma Sato, Timo Glock et Mark Webber qui ferment la marche. 36 tours. On va faire un option... Prime option. J'aurais dit plus ça. Par contre... Si 10... Genre 10, ils tiennent 16. Oh ça fait beaucoup 16. 11. On va partir sur ça. On va bien voir. Allez. Lançons-nous. Lançons-nous pour l'avant-dernière course de 2008. Les lumières s'allument. Cinq lumières et c'est parti au Brésil. Oh là. Oh le départ foiré. Oh le départ foiré. Oh le départ foiré devant aussi pour Hamilton et pour une Honda. Et Barry Kello. Barry Kello qui a fait un super bon vol. Qui a pris la tête. Attention. Raikkonen. Oh là là. 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 Oh. Oh ce départ. Magnifique. On va se porter à la hauteur. Oh non. On va se retrouver derrière Raikkonen. Rosberg derrière qui est 5. Voilà. On va essayer d'attaquer Raikkonen pendant le premier tour si possible. Il faut que je fasse bien parce que je sais que Raikkonen. Il y a eu un abandon. Il y a eu un accident derrière. Vite 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 vite. Il faut vite que j'attaque Raikkonen parce que je sais qu'il est monstrueusement rapide. Oh. Ça a joué de la déstabilisation là. Attention Massa qui se ramène maintenant. Non. Massa qui ne fera rien. Et Barry Kello qui en profite pour prendre la tête. Attention devant le public brésilien. C'est un truc de fou. Et les fans sont en furie. Et on n'a pas réussi à attaquer Raikkonen. Et attention parce que Raikkonen là il va commencer à s'échapper. Il va rattraper Barry Kello. Tu vas voir ça va être rapide. Ça va être très très rapide. Il m'intéresse bouger le fion. Parce que si jamais Raikkonen il dépasse Barry Kello je te promets on le revoit plus. Derrière sa bagarre sec. Alonso qui est quatrième qui a dépassé Massa. Derrière c'est encore les BMW Sauber qui doivent faire la bagarre. Et Raikkonen qui a déjà rattrapé pratiquement. Il est dans les échappements. Et je crois qu'il y a eu un nouvel accident derrière. On va voir s'il y a des abandons mais il y a dû y avoir des touchettes. On remonte vite. La partie sinueuse c'est probablement là où on va pouvoir faire le boulot. J'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup de vitesse de pointe comparé à mes adversaires. Oh putain j'étais obligé de rétrograder en secondes. C'est pas cool ça. Mais on est là. On est là avec Raikkonen. Est-ce qu'on va pouvoir aller le chercher dans le premier virage ? Aspiration. Lui il est sur l'aspiration avec Barry Kello. Non. Il va plus vite que moi. Barry Kello qui se met à l'intérieur pour bloquer. Bataille à trois pour la tête de course. On est dans le troisième tour déjà. Ça va peut-être jouer du DRS. On fait le meilleur tour en course pour en ce temps. DRS. Et Raikkonen. Raikkonen qui se décale. Sur Barry Kello. Non. Oh 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 oh. L'intérieur. Magnifique. Et Barry Kello qui bloque Raikkonen en plus. Et on prend la tête de course. Oh ça c'était de la manœuvre. Le ralenti. De ce départ. Du grand prix. Du Brésil avant dernière épreuve de cette saison 2008. Et. Un très bon départ de Barry Kello. Très mauvais envol des deux McLaren. Qui se sont très très mal envolés. Nous on. Pareil. On n'a pas fait un très très mal envol. On se retrouve côte à côte avec une Renault. Alors là par contre. Là par contre. C'est splendide. On va aller chercher l'intérieur à la fin des S de Senna sur Felipe Massa. Et se retrouver déjà en troisième position derrière Kimi Raikkonen. Tu ne pouvais pas rêver mieux. Tu ne pouvais pas rêver mieux. Et alors là. Deuxième virage. Ça fraîne fort. On n'arrive pas. Il faut. Il faut dépasser Kimi. Il fallait dépasser Kimi. C'était là. C'était l'objectif. Parce que. On sait que Kimi. On l'a vu plein de fois cette saison. S'il est tout seul. Il est un rattrapable. Par contre. Il a beaucoup de mal à dépasser. On dirait que la Ferrari. Elle a quand même un peu de mal. Quand elle est dans le peloton. C'est plus difficile. Par contre. Quand elle est devant. C'est une voiture qui fuse. Et qui n'est pas rattrapable. Par n'importe qui. Donc. Mais là. Barrichello. Bah écoute. Il a pris la tête. Et ma foi. Il tient bien le rythme sur le premier tour. Parce que Raikkonen a quand même un peu de mal. Nous on est troisième. On a Massa. Les McLaren. Je crois. On a les deux McLaren. Non on a. Non non non. J'ai rien dit. On a une BMW à la fin du premier tour. On va. Faire une petite avance rapide. Pour revenir. A la fin du premier secteur. Dans le deuxième tour. Non. Je me suis trompé encore une fois. Quatrième tour. On est en méga bagarre. Pour la tête de course. Avec Barrichello. Raikkonen. Et Alonso. Et on vient d'avoir un quadruple abandon. Gros gros accident. Alors je suis étonné qu'il n'y ait pas de safety card. Parce que pourtant. Bah il y a eu du monde. On a Button physique et là. Donc il y a les deux Renault. Kovrainen et Kubica qui viennent d'abandonner. Donc sur Crash. Et du coup derrière il n'y a plus personne. On est quatre premiers. Il y a le cinquième qui commence à se ramener. Et ça m'a l'air d'être Nico Rosberg. Qui est cinquième. Et derrière il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et Rosberg effectivement il nous a rattrapé. Ça va devenir une bataille à cinq pour la victoire peut-être aujourd'hui. Et Raikkonen qui est passé. Barrichello qui a ralenti. Et qui a bloqué Rosberg d'ailleurs. Il n'y a plus que Raikkonen et Alonso maintenant. C'est des manœuvres bizarres. Et Barrichello qui s'est fait dépasser. Est-ce que Barrichello n'aurait pas perdu sa moustache avant ? Attention là je suis lent. Et Raikkonen il est dans les rétros. Raikkonen il est dans les rétros. On est qu'au cinquième tour. Mais la course qui va me prendre une nouvelle tournure. Et non. Bon Barrichello n'a pas de dégâts. Parce qu'il arrive à résister. À rester avec Nico Rosberg. Il n'y a que une seconde d'écart entre le premier et le troisième. Et Raikkonen qui va avoir le DRS. Ainsi que Fernando Alonso. Attention. On va se mettre à l'intérieur. Raikkonen qui arrive. Attention Alonso derrière qui a Frenetard. Qui a failli percuter. Et pour l'instant on arrive à se défendre. Mais il y a la deuxième zone de DRS. Normalement on a suffisamment d'avance sur Raikkonen. Pour ce tour-ci ça devrait être bon. 7ème tour. On va se faire à nouveau attaquer par Raikkonen. Rosberg est remonté sur le groupe. Barrichello est en retard. Et je pense que Barrichello a quand même abîmé un peu son aileron avant. Et c'est pour ça qu'il a du mal. Alors Raikkonen il va y aller. Il a la vitesse de pointe. On va se mettre à l'intérieur à nouveau. Et attention Alonso à nouveau. Oh là là on s'est foiré. On s'est foiré dans les S de Sena. Attention c'est du coup Raikkonen il est juste derrière pour la deuxième zone de DRS. Ça va être chaud. Raikkonen à la spie. On va se décaler avant lui. Il va aller à l'extérieur. Oh on se loupe. Oh purée il va prendre l'intérieur. Attention Alonso qui arrive. Je t'avoue que j'ai beaucoup de mal. Je suis vraiment sur la défensive. Barrichello qui est revenu. Donc bataille à 5 maintenant pour la victoire. Il y a le 6ème et 7ème qui sont en train de se ramener. Alors attention parce que là je suis en train de ramener tout le monde pour la bagarre à la victoire. Et ça ne va pas me plaire. Parce que si il me rattrape c'est que je ne suis pas rapide. Et à l'arrêt au stand je vais le sentir passer. Est-ce que ce tour-ci Raikkonen va pouvoir tenter quelque chose ? DRS partir de maintenant. Oh oui, 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 oui. La Ferrari elle est monstrueuse en vitesse de pointe. Alonso à chaque fois j'ai peur qu'il aille percuter l'arrière de Raikkonen. Encore une fois. Allez on va se décaler tout de suite. Parce que Raikkonen il va y aller. Oh Raikkonen qui prend l'intérieur. Et Raikkonen qui s'est fait dépasser. Dépasser par Alonso et par Rosberg. Oh il s'est fait piéger. Voilà, a trop regardé pour moi. Et ben voilà, il n'a pas regardé derrière lui ses adversaires. Et deux places de perdu pour Kimi Raikkonen. Et on s'est fait rattraper par les sixièmes et septièmes de la course. Et j'ai plus de pneus. Oh bordel. Alonso. Alonso qui se décale, qui prend l'intérieur. On va défendre tardivement. Et on reste devant. On a réussi à défendre. Attention ça va revenir là pour Fernando. Aller on prend l'intérieur tout de suite. Et Alonso. Non, Alonso qui se met à gauche. Oh il s'est fait dépasser par Rosberg. Eh ben voilà, maintenant c'est Alonso qui perd de place. Et il s'est même bien fait ralentir maintenant. Il n'y a plus que Rosberg et Raikkonen. Oh la course de fou. Eh Rosberg. Rosberg à l'intérieur. Rosberg à l'intérieur. Non, il ne passera pas. Oh la la, mais on défend contre tout le monde. Et du coup ils sont tous revenus derrière. Alonso, Barrichello. Et si je ne me trompe pas, c'est Hamilton et Massa qui sont 6 et 7. Eh oui, c'est ça, c'est Hamilton et Massa. On va rentrer au prochain tour. Eh ben heureusement qu'on va rentrer. Rosberg va-t-il tenter ? Rosberg il tente. Rosberg il y va. On freine tard. A l'intérieur, ça passe. Oh la vache. DRS pour Nico Rosberg. On va se mettre à l'intérieur tout de suite. Rosberg qui tente à droite. Rosberg qui a tenté. Et qui va passer. Allez, on va rentrer. Heureusement. Et on va rentrer comme Nico Rosberg et Hamilton. Massa. Eh oui. On va retarder du coup l'arrêt de notre équipier. Bah c'est pas plus mal. Raikkonen qui se fait attaquer d'ailleurs. Attends. On s'est fait niquer ? On s'est fait... Non. Non. Oh j'ai cru. Je t'avoue que j'ai cru. Rosberg qui est juste derrière nous. Barrichello. Et Massa et Hamilton. Donc ça c'est bon. Tout est bon. Dans le cochon. On est quatrième. Et là va falloir faire un tour de sortie de folie. Si on veut ressortir en tête de la course. Va être important celui-ci de tour. L'Undercut a-t-il marché ? Raikkonen est au stand. Avec Barrichello. Et Alonso. Et bah oui. L'Undercut il a bien marché. Parce que... Oh quoi que. Rosberg c'est sûr. Il a gagné des positions. Rosberg oui il est là. Hamilton aussi. Attention Rosberg à l'intérieur. Oh purée. J'avais pas vu que Rosberg il était là. Waouh. Et en tout cas Hamilton. Hamilton il a dépassé trois voitures au stand. Et derrière Raikkonen ça a merdé. Ça a merdé entre Barrichello, Massa et Alonso. Et Raikkonen n'est plus que quatrième. Barrichello n'est plus que septième. Il s'est fait passer par Alonso et par son équipier. L'Undercut a super bien marché. Et maintenant il va falloir faire bah... 14 tours je pense avec ses pneus primes. Et avant de faire un dernier arrêt pour mettre les options pour finir la course. 22ème tour ! Et bah devinez ce qui vient de se passer. On s'est fait rattraper par Raikkonen. La bataille pour la victoire. Puis la deuxième place qui se battait à 7. Hein parce qu'on a les... Les deux McLaren, les deux Honda et la Williams de Rosberg. Qui se battait bah pour une place. Pour la victoire puis pour la deuxième place. Mais maintenant on se bat pour la troisième place. Que tient pour l'instant Felipe. D'ailleurs il est tout seul. Bon bah écoute. Par contre bah ça a aidé Raikkonen. Qui à force de réussir à dépasser ses adversaires. Bah voilà il... Il est d'être le plus rapide en piste. Il nous a rattrapé. Et maintenant... Et bah il rejoue la victoire face à nous. Sachant qu'on va bientôt s'arrêter pour mettre un nouveau train de pneu option. On va s'arrêter... À la fin du 33... Euh du 33... Du 23ème tour... Non. Euh... Non qu'est-ce que je dis ? 11, 36, 25. 25ème tour. Fin du 25ème tour. Attention Raikkonen. Oh putain Raikkonen il va vite. Il se décale. Mais il ne tente rien. Parfait. Alonzo et 4, Barichello et 6. Donc on doit avoir Hamilton 5ème. Ah bah non. Il y a peut-être Rosberg. Il y a des écarts qui se sont formés. En tout cas derrière c'est sûr. Bah là Raikkonen il est... Il a même bien ralenti. C'est devenu une course plus tranquille. Ça a été vraiment le bordel pendant le premier relais. Là ça s'est bien calmé. Et pour l'instant bah on résiste bien. Le Raikkonen qui recommence. Attention. Là il est passé par contre. Là il est passé. Il va falloir bourrer à l'intérieur. Attention ça. Il a failli toucher entre les pilotes Ferrari. Raikkonen au stand. Fin du 25ème tour. J'ai voulu... Oh ça va me causer du souci ça. Ça va me causer du tort. J'ai voulu faire un tour en plus. Et je sens que ce tour là... Ça va être le tour de trop. Ah merde. Merde, 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 merde. Et on rentre. Avec une Toyota. 26ème tour. On aura un tour en moins dans les pneus. Mais je ne suis pas sûr que ça fasse une grosse différence. Est-ce qu'Alonso et Barrikelo rentrent ? Oui. Et où va être Raikkonen ? On va être gêné par la Toyota également en sortie des stands. Ça c'est un retardataire. Ça c'est Raikkonen. Oh non. Je pense que Raikkonen... Oh là là. Raikkonen va être gêné par la Super Aguri. Oh ça va ressortir serré. Mais il va être gêné. Eh oui. La Super Aguri qui fait mon boulot. Oh le pied. Oh le pied. Merci Trouli. Et on reste en tête du Grand Prix du coup. Et il reste 10 tours. Raikkonen. 29ème tour. Il retente un coup. Meilleur tour en course mais à mon avis Raikkonen il l'a battu pour 3 dixièmes. Fin du 31ème tour. Raikkonen est toujours là. Il va tenter une attaque. Mais la grosse nouvelle c'est qu'on n'est plus que 14. Et ça, ça va faire jaser. Double abandon McLaren-Mercedes. Accident Hamilton-Alonso. Alors que Raikkonen qui va à l'intérieur. Oh ça va être chaud. Oh que ça va être... Oh oui alors là je suis obligé d'un. Oh dans les yes. Ah on arrive à maintenir la position. Passera pas Raikkonen. Passera pas. Oh putain merde 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 merde. J'ai pas voulu me décaler. Oh oui c'est bon ça. Il freine trop tôt. Mais donc double abandon des McLaren-Mercedes. Ça va aider Honda. Pour le champion constructeur. Parce que Massa est sur le podium. Et Barrichello va être quatrième du coup. Attention. Et avec plus de 14 voitures. Il y aura peut-être des petites équipes. Qui vont réussir à rentrer dans les points. Oh Raikkonen. Raikkonen qui passe. Oh purée. On s'est foiré complet. Allez défense à l'intérieur. Oh ça va être chaud. Il va rester deux tours. Mais attention monsieur Massa. Massa a 4 secondes. 4 secondes derrière. Si on se foire avec Raikkonen. Bah ça revient dans la lutte à la victoire. Raikkonen qui se décale. A nouveau à droite. Oh là là. Il va avoir une belle avance. Oh ça a touché. Roux contre roux. Et on repasse devant. Énorme bagarre entre les deux Ferrari. Alors là je peux te dire que. Dans le clan Ferrari. Ils ont très très peur. Ils ont très 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 peur. Massa n'est plus qu'à 3 secondes. Raikkonen qui retourne. Par l'extérieur. Je ne suis pas forcément sûr que ce soit un bon plan. Derrière c'est des retardataires. C'est Vettel et Danica Patrick. Qui sont portes du top 10. Les deux taureaux Rousseau. C'est con. Il suffirait d'un abandon. Et on pourrait avoir Danica dans les points. Pour l'instant. A moins qu'elle se fasse dépasser par son équipier. Oh la vache. On va rentrer dans le dernier tour. Raikkonen est à presque une seconde. Ça va être difficile pour lui maintenant. D'aller chercher la victoire. On aura résisté. Pratiquement toute la course. Pratiquement toute la course. Face à Raikkonen. Ou à Rosberg. Ou à Milton. Ou Massa. Ou Paris Kelo. Ça a été un peu tout le monde. Et là par contre je me foire. Dans les S de Senna. Dans la vache. Et Raikkonen il va avoir une tentative. Avec le DRS. Raikkonen il va avoir une tentative. Est-ce qu'il va se décaler ? Oui. Il n'y va pas. Il s'est résigné à mon avis. Kimi. Il sait que c'est fini pour aujourd'hui. Il n'arrivera pas. Oh là là. Attention. 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 L'erreur. Ça pourrait me causer gros ça. Les pneus. Les pneus sont un peu morts. Carburant. Nickel. Eh bien on aura fait un superbe départ. qui nous aura vraiment aidé. Dernier virage. La dernière courbe. Et on va aller s'imposer au Brésil. Et là. Là à mon avis. on est vraiment, vraiment proche des champions du monde. Victoire. Interlagos. Huitième victoire de la saison pour nous. Dix-septième victoire pour Ferrari. Alors ça, ça fait plaisir. Et pour moi ça, c'est le deuxième podium à la suite. Cette saison. Pour Ferrari, ça fait 26 podiums. Vraiment un beau chiffre. Douzième victoire donc en Formule 1 pour nous. Ça fait que, voilà. On est deuxième pilote en activité derrière Raikkonen en termes de victoire. On a dépassé Rubens Barrichello. Avec qui on était à égalité. Donc douze victoires. On se retrouve à égalité avec Jacques Villeneuve par exemple. Effectivement. Et victoire par écurie. Donc il s'agit de la 184ème victoire Pour Ferrari. Ça, ça fait plaisir. Et alors la petite stat. Avec ce podium de Felipe Massa. Honda Passe devant Alpha Romeo en termes de podium Dans l'histoire donc. Et remonte au treizième rang. Donc avec 27 podiums. Devant c'est Maserati Qui est douzième avec 37 podiums. Donc il y a le temps avant que Honda gagne une place. Mais Ça fait plaisir. Donc victoire pour nous devant Raikkonen. Massa, Barrichello. Rosberg finit à une belle cinquième place devant Nick Heidfeld. Les deux forces India 7 et 8. Et les deux Red Bulls qui finissent dans les points. Pantano devant Weber. Neuvième et dixième. Les deux Toro Rosso aux portes des points. Yarno Trulli, Laurent Angel. Et ensuite c'est les abandons. Donc de Hamilton, Alonso, Button, Kovalainen, Fizikala, Kubica, Sato et Glock. Qui vont abandonner pendant le premier tour. Voilà, avance rapide vers le troisième tour de course. Oula. Et bah Barrichello, l'écart il a fondu. Raikkonen et moi, on est dans ses échappements. Et ça va se jouer à la fin du premier secteur. Après l'aise de Senna, on ressort beaucoup mieux. Le DRS surtout qui est activé à partir de maintenant. Et ça, ça va nous aider. Raikkonen qui va se décaler. Et alors nous, on ne sait pas trop quoi faire. Et puis finalement, ça freine fort devant. Et hop. Superbe intérieur. Double dépassement. Et on prend la tête du Grand Prix. Ok, ça c'est bon. Donc, on n'est pas champion du monde. Effectivement. Sinon j'aurais eu le message. Ça veut dire que Abu Dhabi a les points doublés. Mais on part avec 30 points d'avance sur Kimi Raikkonen. Ce qui veut dire qu'on peut quand même largement voir venir. Et on devrait pouvoir être champion du monde. Barrichello est troisième. Donc, double abandon Mercedes. McLaren, Mercedes, ça n'aide pas. Kubica, sixième devant Heidfeld. Alors tout ça, ça va pouvoir changer à mort avec les points doublés. Que ce soit de Kubica à Jenson Button. Donc de la sixième à la neuvième place. Ça se tient en douze points. Donc, ça peut très vite changer. Donc, Rosberg, 8. Et les deux forces India qui sont donc 10 et 11. Ensuite, on a Kova à 70 points. Cinq points devant Massa. Massa qui va peut-être pouvoir revenir. En plus, avec des points doublés, il suffit qu'il fasse un podium. Il se fait 30 points. Avec une troisième place, par exemple. Il remonte à 95 points. Et là, il serait huitième du championnat. Donc, ce n'est pas joué. Physique est là. Donc, il est un peu loin. Et les deux Red Bulls, du coup. Pantano avec ses deux points qui remontent 16e. Et Weber avec son petit point qui, je crois, a dépassé Yarnot Trouli. Danica qui est toujours à zéro. Et en termes de classement constructeur, Honda. Ils sont un peu loin quand même. Égalité à nouveau entre Forcinga et Williams. Donc, ça va se jouer à la dernière course. Et attention, si des petites équipes finissent dans le top 10 à Abu Dhabi. Parce qu'il n'y a que 4 points d'écart entre Super Aguri et Toyota. Ah ! Ça fait plaisir. Ça fait plaisir une petite victoire. Franchement. Douzième victoire de ma carrière. Putain, c'est 8-7 saisons. 3 en 2007. 8 en 2006. Ouais. Non. Franchement, ça fait du bien. On est à 10 victoires de Kimi Raikkonen. On a le temps de voir venir. Par contre, là où il faut vraiment que je m'améliore sur les prochaines saisons, c'est les pôles positions. Parce que j'en ai que 2. Je n'en ai que 2. Et c'est un peu pitoyable. Sachant que, très franchement, là, j'en aurais fait plus. J'aurais fait de bien meilleures positions en qualification. Je pense que j'aurais déjà dû être champion depuis le temps. Donc, Abu Dhabi pour finir la saison. Et il fera très beau. C'est un peu normal dans les Émirats Arabes Unis. Et bien, ce sera pour la prochaine fois. Vous allez voir le dénouement. Va-t-on être champion ? Normalement, oui. Est-ce qu'on va savoir officiellement chez qui on va pour la saison 2009 ? Peut-être. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite, donc, pour la fin de la saison 2008 de Macario en F1. A la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada